Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Je tiens encore à rappeler aux personnes qui n'aiment pas la voix de cette vidéo qu'ils peuvent retrouver le même programme sur ma chaîne du télé-kiffle. Le lien est sous la vidéo. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un lien, c'est-à-dire que vous cliquez sous la vidéo et vous avez un lien, voilà, donc qui vous mène à une autre vidéo qui va vous parler de l'émission d'aujourd'hui. Vous cliquez dessus et puis vous vous abonnez. Comme ça vous pouvez écouter l'émission avec ma voix normale. Par contre, si vous préférez ma voix de maintenant que moi je trouve plus rigolote, et bien vous pouvez toujours rester ici. Allez, sinon, aujourd'hui il neige, donc voilà. Maintenant j'ai de la vraie menthe fraîche sur mon balcon. Donc c'était, voilà, petit mot d'humour du jour. Allez, ça va commencer, petit résumé des doutes coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Richemann ne savait pas qu'il neigeait, puisque l'émission a été enregistrée il y a longtemps. Le maître de midi était plutôt toujours aussi sympathique. On a appris qu'il mesurait 1m85, donc c'est un grand maître de midi. Donc voilà, on commence à le comparer un petit peu à Xavier. C'est vrai que Xavier est beaucoup plus cultivé, mais bon, on va voir s'il va rester aussi longtemps que lui. Donc il était venu avec son copain Geoffroy. Donc voilà, allez, au coup d'envoi la première question, comment surnomme-t-on les footballeurs montaient ? Cui, 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 c'est des Canaris, cui, 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 c'est des Canaris, cui, cui, cui. Bon, passons. Après, vous aviez Alexis qui était venu avec l'MK et sa copine américaine, non, c'était sa femme américaine. Il nous a dit qu'il s'était marrié trois fois avec elle. Donc sa question au Pays de Bars, pourquoi la commune d'Aberle-Falme a-t-elle été prise d'internet pendant des mois, chaque matin à 7h à cause de vieille télé ? Après, vous aviez Anaïs, qui était très mignonne et qui faisait passer un petit peu à Marlène Jaubert, qui était venue avec son petit bébé, il était trop 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 mignon. En sortant du concert de quel chanteur, Patrick Duret s'était juré de monter sur la scène de la pièce de Michel Sardou. Patrick ! En passant après, vous l'aviez très sympathique. Loïc, qu'est-ce que t'envoi ? Tant s'envoi sur le contrepoir créé en 2017. En article, c'était la culture mondiale. Tu crois qu'il va mettre mes vidéos ? Quel sportif est connu pour avoir déclaré à une caméra ? I am the king, I am the ball ! Sur la route, il y a-t-il plus ou moins de 80% des motocyclistes qui ont déjà injurié les autres par leur comportement dangereux ? Donc c'était moi, comme je l'ai dit, c'est du pipeau. Moi qui ai été motard, j'ai toujours été injurieux. Donc c'est sur cette question. Il est passé au rouge qui dit rouge, je dit duel.